Et bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Akadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Next.js pour parler des GetStaticProps et GetStaticPath. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, donc dans cette formation Next.js, on avait déjà créé une application web Next.js avec la commande CreateNextApp et du coup on avait créé nos premières pages, à savoir une accueil, un about et un blog. Et c'est justement la partie blog qui va nous intéresser aujourd'hui avec les fonctions GetStaticPath et GetStaticProps. qui vont nous permettre derrière de gérer la partie routing. Alors, si vous avez un blog WordPress ou vous avez un blog peu importe ou un site e-commerce, etc., vous êtes forcément amené à un moment donné à avoir beaucoup d'articles, beaucoup de pages, beaucoup de produits par exemple et c'est là où ça va être intéressant. Alors, ici, vous voyez que j'ai créé du coup une partie blog dans laquelle j'ai un index.js sur lequel on est actuellement qui correspond à l'archive de notre blog et un slug.js qui correspond au modèle d'article. C'est-à-dire, peu importe sur quel article je vais, en fait, je suis sur un modèle single. Voilà, je suis sur celui-là. Comment j'ai défini ça ? J'ai défini ça entre crochets tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, je ne vais pas pouvoir définir quels sont les URL directs de tous mes articles. À chaque fois, je vais définir que si c'est un article et que l'URL est compris pour être du coup un article de blog, alors c'est ce modèle-là qui est utilisé. Et pour ça, on va utiliser du coup les deux fonctions « guest static props » et « guest static path ». Parce que là, tel quel, si je vais sur article numéro 1, vous voyez que ça me met bien le single, le 2 pareil et le 3 pareil. Mais le truc, c'est que si je fais « slash blog », « slash » n'importe quoi, ça m'emmène également sur single. Et aujourd'hui, on va apprendre à éviter ça et à définir uniquement les routes sur lesquelles se trouvent par exemple des articles de blog pour qu'on se soit bien cohérent avec notre structure. Donc pour ça, plutôt qu'avoir un WordPress avec un back-end ou un back-office déjà géré par une API REST, eh bien ici, je me suis créé ma petite API sur le back-end Next.js. Alors sur « slash blog », « slash post » avec un « s », j'ai un tableau du coup qui recense mes trois articles que j'aurais créés du coup au préalable dans un back-office. Donc qui me recense uniquement le plus important, c'est-à-dire le slug de chacun, donc son URL et son titre. C'est ce que j'utilise d'ailleurs dans l'index.js en faisant un point map sur mes articles que j'ai récupérés pour pouvoir vous afficher du coup sur le blog d'archives cette liste. Et enfin, sur « slash blog », « slash post », je viens récupérer ici en « get ». Donc si je vais dessus, je vous montre directement le slug qui est dans l'URL pour ensuite chercher dans mon tableau les différentes données de l'article spécifié en question. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un peu le contexte. Mais si vous avez un PIRS derrière, ça fonctionne exactement de la même manière. Il faut juste avoir une page JSON qui vous transmet du coup les différentes URL que vous allez vouloir utiliser et derrière l'autre qui vous permet de chercher les données pour chaque URL. Donc voilà, on en a fini pour ça. On va donc se rendre sur slug.js. Et je précise juste qu'ici j'ai mis slug, mais vous auriez pu mettre autre chose, notamment ID par exemple. Si vous voulez chercher par ID et non pas par slug, ça fonctionne également. Ce qu'on appelle un paramètre. Pour commencer, on va d'abord créer notre première fonction qui sera « getStaticPath ». Alors pour ça, on va créer en dehors de notre composant une fonction asynchrone « getStaticPath ». Et je tiens à préciser, parce que ça c'est très important, que les « getStaticPath » et les « getStaticProps » vont toujours deux paires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les dissocier. Si l'un va être exécuté sans l'autre, il y a forcément une erreur qui va se dérouler. Sachant que, et c'est là où il y a toute la différence avec ces deux fonctions-là par rapport au reste de notre code, ces deux fonctions s'exécutent côté serveur. C'est-à-dire qu'en fait, on les utilise très généralement pour notamment du référencement. C'est-à-dire que là en fait, le contenu que vous allez chercher à la base sur des contenus, donc sur des API ou sur des fichiers que vous avez fait au préalable, sera intégrable directement dans votre code dans le dur. C'est-à-dire que les robots Google vont pouvoir les crawler lorsqu'ils ont passé dessus. Parce que la plupart du temps, comme ici par exemple, mon « getStaticPath », je l'ai fait dans un « useEffect ». Ça veut dire qu'à la base, il n'est pas chargé tant que le navigateur n'a pas lancé la commande. Voilà, c'est juste la parenthèse pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, je fais mon « getStaticPath » et là-dedans, en fait, je vais pouvoir spécifier les chemins. Donc, pour ça, on va créer une constante « res » et on va faire un premier « fetch » qui va venir, vous l'avez compris, chercher tous nos posts pour définir les routes. Donc, une fois qu'on a fait cette constante, asynchrone, donc on utilise « asyncAwait », évidemment. On va définir un tableau de post avec « awaitRest.json » pour avoir les données en json. Et ici, on va pouvoir créer une nouvelle constante « path » qui va contenir « post.map ». Donc, c'est-à-dire que là, on va venir parcourir ce tableau. Et pour chaque post, on va déclarer un paramètre. Enfin, on va déclarer que le paramètre « slug » du coup est équivalent à « post.slug ». Donc, ça, en fait, ça veut dire que « path », c'est une constante qui contient un tableau de paramètres qui contient lui-même « slug » et qui contient lui-même, du coup, « slug » de chaque occurrence. Voilà. Donc, ça, on en a besoin pour définir les chemins. Et ça, ça nous permettra justement que si quelqu'un tape n'importe quoi à côté, ça ne sera pas un chemin défini. Donc, ce sera une erreur. Et justement, pour ça, on va faire un « return ». On va retourner nos chemins. Et là, on va taper « fallback » pour l'instant « false ». Et je vous expliquerai après à quoi ça sert. Parce que ça, c'est très important, notamment pour la partie « build ». Lorsque vous allez créer votre build, en fait, il y aura plusieurs possibilités. Soit les pages qui n'existent pas font des 404, soit une fois que vous avez créé votre build, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chemins qui ont été définis ici, si vous laissez « fallback » « false », en fait, si vous créez des articles sur WordPress, par exemple, sur votre back-office, et que derrière, en fait, votre build, il n'a pas été remis à jour, du coup, la liste ne va pas s'allonger. Alors que du coup, si vous mettez « true » ou si vous mettez « blocking », du coup, avec « true », ça va vous permettre de générer, par exemple, quand un nouveau client va arriver sur votre site et il va vouloir voir le dernier article qui est sorti, il va cliquer dessus. Et en fait, ça va générer automatiquement dans le build une nouvelle page de votre article et ça va la mettre en cache. Comme ça, les prochains utilisateurs qui vont sur votre site, le serveur n'aura pas à recréer la page à chaque fois. Avec « fallback » « blocking », du coup, c'est l'inverse. Et là, du coup, lorsqu'une personne va venir à chaque fois sur votre article, si cet article ne fait pas partie du build, à chaque fois que quelqu'un va venir, eh bien, ça va recréer le post dans, du coup, le « get static ». Ok, ça, c'était une petite parenthèse. En vrai, laissez « false » si vous voulez créer à chaque fois des 404, mais pour un build, je vous conseille de mettre « blocking » ou « true ». C'est beaucoup plus simple. Parce que là, « false », ça va nous créer des 404 pour les URL qui n'existent pas. Bon, on verra ça un peu plus tard. Je ferai un build pour vous expliquer. Donc voilà, maintenant, on va créer une nouvelle fonction asynchrone, « get static props ». Ça, c'est très important. Et là, en paramètre, on va lui donner justement une déstructuration de params. Pourquoi on déstructure ? Pour éviter d'avoir à chaque fois à marquer props. Ok. On va déstructurer maintenant le slug de ce params, parce que je rappelle qu'on l'a ici défini. On va créer comme avant un fetch. Sauf que cette fois-ci, si vous avez bien saisi la logique, on va aller chercher les données spécifiques à l'article. Donc pour ça, on tape ça. Et ici, on va remplacer le slug par, du coup, la variable slug qu'on récupérera directement via l'URL. Ok. Donc ça, très important. On fait ce fetch. « get static props », c'est les chemins. « get static props », c'est les données. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et là, on va récupérer les données du poste en JSON. Voilà. Dernière chose à faire, on fait un return. Et dans ce return, on va renvoyer des props. Voilà. Et on va lui renvoyer ce qu'on a envie de lui renvoyer. Alors ça, ça va être utile, notamment parce que c'est ce qu'on va récupérer dans notre composant pour pouvoir l'afficher dès le départ et qui sera, du coup, crawlable par les robots Google. Par exemple, ici, je sais que dans mon poste, je peux récupérer le titre et le content. Donc on va renvoyer le titre et le content. Pour ça, je fais titre, post.titre, virgule. Et là, content, post.content. Alors si je fais ça tel quel, maintenant, ça dépend comment votre API est créée. Moi, vous voyez qu'ici, j'ai un tableau. Je n'ai pas qu'un objet, j'ai bien un tableau. Donc pour accéder à cet objet-là, je suis obligé de faire post 0, du coup, pour venir chercher la première occurrence de mon tableau. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Normalement, si là, j'enregistre tel quel, je rafraîchis mon navigateur parce que c'est côté serveur, donc vous ne voyez pas la modification tout de suite. Si je clique sur article numéro 1, pour l'instant, rien n'a changé. Mais oui, ça fonctionne bien. Si ici, à la place de taper article, quelque chose, je mets n'importe quoi, et bien cette fois-ci, on a bien une 404, on n'a plus single qui s'affiche. Donc ça a bien fonctionné, not get static pass avec fallback false. Par contre, si ici, je mets true, et bien normalement, voilà, j'ai une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à charger les get static props. Donc ça, c'est un problème. Si je mets blocking, donc là, il faut le mettre comme ceci, voilà, je rafraîchis. Et bien là, il va nous dire qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose de non défini. C'est-à-dire que vu que ici, ma liste n'a pas changé, évidemment, il n'arrive pas à trouver. Donc là, ça, ça va uniquement servir si vous ajoutez des articles au fur et à mesure sur votre blog et que votre API suit, évidemment. Donc, on va retourner à fall. Si ce n'est pas très clair pour vous, vous pouvez poser des questions en commentaire. J'y réponds très rapidement dans la journée ou même dans les 2-3 heures qui suivent en général. On rafraîchit, on revient sur notre page. Du coup, voilà, on est bien sur notre 404. Je vais revenir sur du coup un slug existant. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vouloir par exemple récupérer avec ce slug, du coup, le titre et le content qu'on a mis là. Pour ça, on déstructure ici et on va chercher le titre et le content. Et maintenant, vous pouvez les utiliser tels que des constantes, du coup, dans votre code. Donc, si je mets titre, par exemple, j'ai bien article 2. Si je mets 3, j'ai bien article 3. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit temps de chargement à chaque fois. Ce n'est pas forcément très rapide. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de données à charger. Mais lorsque vous allez faire un build, du coup, derrière, lorsque vous avez fait votre run start, vous allez voir que c'est extrêmement rapide, voire immédiat. C'est là l'avantage d'avoir du static. Vous n'aurez que de l'HTML, du JavaScript et du JSON. Donc voilà, maintenant, je peux très bien afficher également un P ici et mettre le content ici. Et j'affiche mon contenu, etc., etc. Voilà donc l'intérêt de GetStaticProps et GetStaticPath. Alors, ce sont les deux, pas vraiment opposés, mais on va dire concurrents à GetServerSideProps, qui sera l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai un peu les avantages et les inconvénients. En tout cas, sachez que GetStaticProps et GetStaticPath vous permettent de faire déjà 95% de tout ce que vous voulez faire, du coup, avec un blog, un e-commerce ou des choses comme ça très facilement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également en commentaire, j'y réponds très rapidement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !